Allons cueillir des pommes. Tout le monde collabore, comme c'est amusant. On aurait dû s'en douter. Pendant ce temps, le méchant Dr. Spooky les espionne. Et on dirait qu'il a une idée. Tiens, à quoi pense-t-il ? Est-ce une araignée ? Attention, l'araignée ! Qu'est-ce que c'est que ces gouttes ? L'araignée est en train de grondir. Oh non ! Le Dr. Spooky a créé une araignée méchante et morace. À son image. Mais revenons à l'athlète. Pourquoi y a-t-il tellement de vent tout à coup ? Le Dr. Spooky est là. Il lâchait Spooky. Qu'est-ce qu'ils font ? C'était donc ça qu'il préparait. Il lâche tout un tas d'araignées voraces sur notre champ. Oh non ! Les araignées vont manger toutes les pommes. Attention, Kit ! Oh ! Monty a très peur des araignées. Oh ! Allez, grand-mère, granny. On peut sûrement faire quelque chose. Méchante araignée. Que se passe-t-il, Kit ? Une invasion d'araignées. Courez ! Il est temps de faire une potion magique. Allez, grand-mère, granny. Aide-nous à résoudre ce problème. Un peu d'essence de coriandre. Une pincée de glandilie à Milan. Un filet de jus d'orange douce. Et l'ingrédient secret. Énormément d'amour. Quelques gouttes de potion et... L'araignée est redevenue gentille. Docteur Spooky, tu es vraiment très méchant. Arrête de nous envoyer tes spookers. Grand-mère, granny, est là. Elle a jeté sa potion dans le réservoir. Tout le monde va collaborer pour que le plan soit un succès. Déflèche-toi pour nous. Mince, le tracteur est cassé. Allez, les gars, vous devez réfléchir à un autre plan. Les spookers n'arrêtent pas de lâcher des araignées. Au laboratoire. Super transformation. Super force. Monkey a réussi. Les araignées redeviennent gentilles. Tout est redevenu normal dans le champ. Et ils ont donné une bonne leçon aux spookers. À la prochaine aventure. Le docteur Spooky fait un pique-nique. Il va manger un hamburger plein de gras. Oups. Plus maintenant, on dirait. Il est bon, ce milk check ? Non, non plus. Vous croyez qu'il finira par manger cette glace ? Même pas en rêve. Et donc, le docteur Spooky n'aime pas du tout la nature. Et la nature n'aime pas du tout le docteur Spooky. Tiens, pourquoi il appelle son robot ? Une minute. Le docteur Spooky arrache les arbres de la forêt avec son robot. Oui, Granny. Tu as bien vu. Le docteur Spooky fait encore des siens. Allez, équipe super sourd. Il faut l'arrêter. Kit, montre-nous la solution sur ton ordinateur. L'objectif de Cathy et Monkey, c'est d'appuyer sur ce bouton pour contrôler le robot. Aux capsules de transformation. Aux capsules d'appuyer sur ce bouton pour contrôler le robot. Cathy. Voilà le docteur Spooky. Attention ! Non ! Comment ? Une minute. Génial ! Monkey a rattrapé les arbres. Maintenant, on va protéger l'environnement. Bien visé, Cathy. Au revoir, docteur Spooky. Génial, Cathy. Tu es la meilleure. Pas encore, docteur Spooky. Voilà le bouton. Ne le laissez pas se capir. Ha, ha, ha ! Ils t'ont eu. Allez, Cathy. Il est temps de redonner vie à cette forêt. Il faut reboiser. Waouh ! Debout, monsieur le robot. Il faut réparer tout ce que le docteur Spooky a détruit. Arbre après arbre, la forêt redevient ce qu'elle était. Et plus aucun humain malfaisant ne lui fera de mal. Avec un peu de tendresse, tout redevient comme avant. Et l'équipe Superzoo a encore gagné. Ha, ha, ha ! La nature est sage. C'est pour ça qu'il faut prendre soin d'elle. Quoi ? Neuf heures au moins cinq ? Kit, tu dois être à l'école à neuf heures. Mon Dieu, il est en retard. Et il n'y a pas de temps à perdre. Allez, Kit. Prends ton sac à dos et tes livres. Le car est là. Plus vite, Kit. Quel vol plané. Aïe ! Debout, Kit. Non, le car est parti. Mon mère Granny a toujours la solution. Allez, Kit. Il faut rattraper le car. Hé, monsieur le chauffeur. Arrêtez le car. Mais c'est mon quai, Raccoon. Les amis, arrêtez le car. Ah ! Enfin ! Voilà. Ouf ! Kit sera à l'heure au collège. Euh, vous êtes sûrs que c'est le bon chemin, les amis ? Aïe, 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 aïe. On est entré par erreur dans la base du méchant Dr Spooky. Je vous l'avais dit, il est là, ce chenapa. Et il a déjà jeté des clous sur la route. Une des roues a crevé. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va avoir besoin d'un sacré coup de chance. Et ce coup de chance s'appelle Cathy. Assistance routière express. Reprenons notre route. On est arrivé à l'école. Cours, Kit. Oh non, il n'est pas arrivé à temps. Quoi ? Mais bien sûr, ce n'était qu'un rêve. Il est 7h15. On a encore le temps avant que l'école l'ouvre. Quel soulagement, Kit. Quelle belle journée ensoleillée. Les oiseaux chantent, le soleil brille et... Racoon cherche quelque chose dans les buissons. Tiens, un bon nom. Non, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Ah ah ! C'était un oeuf de Pâques. Je comprends maintenant. C'est une chasse aux oeufs de Pâques. Et tout le monde participe. Ah ah ! C'est très amusant. Quand ils auront trouvé le dernier oeuf, Granny leur fera un cadeau. En route. Quelle étrange moustique. Docteur Spooky, encore toi ? Ah 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 ! Comment ? Un dinosaure ? Un dinosaure qui crache du feu ? Tu es vraiment très méchant, Docteur Spooky. Dinosaure crache du feu. Un bébé dinosaure et... Un oeuf de dinosaure. Oh non ! Le Docteur Spooky est dans son laboratoire. Mais que fait-il ? L'oeuf de dinosaure. Le Docteur Spooky va remplacer l'oeuf de Pâques violets par l'oeuf de dinosaure. Oh non ! Attention ! Monkey ! Écoutez tous, grand-mère Granny. L'oeuf s'est ouvert, le dinosaure a avancé vers la maison et le dinosaure a secoué la maison. Le dinosaure est là. Oh oh ! Il se dirige vers Monkey. Attention ! Quoi ? Oh ! Le bébé dinosaure veut simplement jouer. C'est l'heure de découvrir le cadeau de grand-mère Granny. Mais une minute, il n'est plus là. C'est un lapin de Pâques. C'est le Docteur Spooky qu'il a. Au fond, même lui a son côté tendre. Quelle belle journée. Les fleurs admirent gaiement le soleil et de superbes papillons se posent sur elles. Quoi ? Une minute. Pourquoi tout devient soudain gris ? D'où vient toute cette fumée ? Oh ! Regarde en haut, petit papillon. Tout est pollué. Voici nos amis de l'équipe Super Zou. Je m'en doutais. C'est bien l'œuvre du méchant Docteur Spooky. Il est là, ce vilain bonhomme. Allez, on descend au laboratoire. Il faut trouver une solution. Kit, voyons ce que propose ton super ordinateur. Je crois que je vois où tu peux en venir. Il faut boucher le pot d'échappement du vaisseau. C'est comme ça que le nuage de fumée disparaîtra. Quelle super idée ! Aux capsules de transformation. Mon qui. Mon qui. Cathy Une minute, vous devez vous protéger La pollution ne vous attendra pas dans cette bulle Ça y est, équipe SuperZoot Ah ah, voici le vaisseau du Dr. Spooky Il a même des pop-corns pour observer son horrible spectacle Attrapez-le Oh oh, le Dr. Spooky libère ses mignons Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Cathy ? Jeter les pièces en bois sur les mignons Quelle bonne idée Oui, on l'a réussi Récapitulons Il faut boucher le pot d'échappement avec une des pièces de bois Parfait Monkey lance Cathy vers le vaisseau du Dr. Spooky Et Cathy atterrit après un superbe lancer pile sur le pot d'échappement Mission accomplie Ha ha, Dr. Spooky Tels les prix qu'ils croyaient prendre Bon vent, vilain monsieur Mais il reste encore un petit détail Allez, Granny, utilise ta magie Les bulles magiques de grand-mère Granny dissolvent la pollution C'est féérique La nature est de nouveau pleine de vie Comme elle doit être Fais-nous une bulle géante, on dit À la prochaine, Dr. Spooky C'est trop cool Pourquoi il y a un Spooker qui survole l'île ? Dr. Spooky Qu'est-ce qu'il crame ? Une Pokéball ? Mais qu'est-ce que... Il les lance sur l'île Ce sont des Pokémons méchants Attention les enfants Il y en a partout Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent les plantes Ils vont tout déchiqueter Il faut faire quelque chose Quelqu'un a une idée ? Mais oui Essayons de les capturer Mince On dirait que ça n'a pas marché Oh non ! Super ! Cette fois, on arrivera sûrement à les arrêter À la ta... Quitte à une autre idée Groovy, transforme-toi en Pokéball Génial ! Et maintenant, capturons-les tous Super ! Allez, Raccoon, à toi Quelle merveille ! Vous faites une super équipe Allez, Monkey Lance bien fort Bien joué, Groovy Maintenant, le Dr. Spooky n'a plus de Pokémon Ah ah ! Tu n'as plus qu'à filer d'ici maintenant On est sauvés Mais pas pour longtemps Quelle belle journée pour faire du surf Groovy, Kit et Monkey s'amusent beaucoup Et ça, c'est une boîte de conserve ? Un bidon ? Une bouteille ? Oh oh ! Tout le monde va bien ? Groovy Kit Et Monkey Le voilà ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la mer est pleine de déchets ? Une île de déchets s'est formée Et elle est énorme Comment est-ce possible ? On dirait que Monkey a une idée On peut peut-être ramasser les déchets de la mer Et les apporter sur la plage Avec notre planche de surf Oups ! Ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu La planche coule Et elle est tombée près d'un tuyau étrange C'est ce tuyau qui jette tous ces déchets Où mène ce tuyau ? Quel étrange navire Le docteur Spooky On aurait dû s'en douter C'est toi qui jette tes déchets dans la mer Les enfants, il faut une minute Qu'est-ce qui flotte dans l'eau ? C'est un poisson coincé dans un plastique de canette Mais Groovy l'a libérée Allons, Kit Notre nouvel amie veut te montrer quelque chose Tu ne croiras jamais où mène ce tuyau Exactement C'est le navire du docteur Spooky Tu as une idée ? Laquelle ? Groovy s'est transformé en aspirateur géant Et il a aspiré toute l'île des déchets Mais il reste une chose à faire Le docteur Spooky mérite d'être puni Monkey, prends une grosse pierre Et Groovy recrache tous les déchets dans le navire du docteur Spooky Ha, ha, ha Tels les prix qu'il croyait prendre, docteur Spooky Super, les enfants Le docteur Spooky aura beaucoup de mal à nettoyer son navire Et nous, on se retrouve à la prochaine aventure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada